... ... ... ... ... Bon, on est d'accord, on le soutient pas, on est évidemment contre lui. Ouais, j'espère que notre porte-parole va pas faire de gaffe et nous mettre dans la merde. De toute façon, il a pas le choix. Il doit se fier à la majorité. Bonjour. Minute papillon. Dieudonné est un enfoiré d'antisémite. J'ai fait un jour une quenelle, mais je savais pas ce que ça voulait dire. On m'aurait menti ! C'est le genre de phrase que j'aurais pu sortir si j'étais un journaliste planqué. Et merde. Un comique ou un sportif sponsorisé avec les couilles vient le chaud. C'est un SIBOEN ! Ouais, j'en suis pas. Et comme mon avis n'est pas uniquement forgé par celui de la télé... Télé à chat... ...je pense différencier l'antisionisme de Dieudonné de l'antisémitisme qu'on peut lui attribuer. BFMTV... Attends, j'en suis pas sûr à 100%, mais on a quand même le droit d'avoir un avis. Non ? Antisémitisme compte une religion, un peuple. Antisionisme compte une idéologie politique, des institutions. On a donc autant le droit d'être sioniste que antisioniste au même titre qu'on peut être capitaliste ou anticapitaliste. Big up, man ! Après, ça en arrange peut-être certains qu'on mélange les deux. Ah bah dans ce cas-là, je monte le parti politique de Dieu ! Et hop, on retouche pas son père ! Non mais arrête ! Tu veux notre mort ! Tu défends un antisémite ! C'est bizarre, parce que moi je me rappelle d'un Dieudonné qui luttait contre le racisme, en parlant de la traite des Noirs, de l'esclavage... Bah à l'époque, au moins tout le monde avait du boulot. Mais ça n'a rien à voir, racisme et antisémitisme ! L'esclavage, c'est lol. Mais tu l'as entendu être antisémite ou tu l'as vu se défendre de ses accusations, sans compter les citations tronquées. Bah non, il a interdit de télé depuis plus de 10 ans. Tu m'étonnes, il est complètement fou ! Il part d'une conspiration nationale qui essaierait de le priver de sa liberté d'expression. Et l'État et la télé, ils ont fait quelque chose pour démentir ? Bah il le prive de sa liberté d'expression... Bah bah parce qu'il va trop loin ! Oui, t'as raison, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Mais moi je croyais que Dieudonné était anticommunautariste, qu'il brisait les frontières en osant rire de tout. Attends, mais si c'est pas de l'humour, ça veut dire qu'il est islamophobe, anti-chrétien, homophobe, anti-pigmé ? Ah bon ? C'est encore plus un seul type que ce que je pensais ! Ah ce qui est sûr, c'est qu'ils détestent le CRIF, la LICRA, la LDJ, la BHL aussi je crois, et ces gens-là défendent exclusivement les juifs ! Oui, ils peuvent pas non plus s'occuper de tout le monde, mais pourtant on peut trouver que les manifs anti-mariage pour tous c'est complètement con, et que le parti chrétien démocrate prend dans le vomi sans pour autant insulter l'église chrétienne ! Ah toi t'essayes de nous dire quelque chose là ! Y a une différence entre une religion ou un peuple où les personnes s'expriment en leur nom, car c'est les actions qui comptent pas les tendards sous lesquels on les fait ! Qu'est-ce que tu parles des tendards ? C'est pour les croisades ? Au bûcher, Dieu donnez ! Ok, mais les gens qui l'accusent, ils ont vu ces spectacles ? Personne l'a vu le spectacle ? Ah si, y a des gens qui sont allés voir le spectacle ! Ah, ils ont détesté, donc ils ont donné l'alerte ! Ah non, ils ont adoré ! Et alors ? Mais justement, c'est ça le problème ! Il endoctrine des gens dans son antisémitisme abject ! Ah, c'est un repère de néo-nazis ! Ah bah non, tu les imagines aller écouter le discours d'un noir entouré d'arabes, d'orasiens, y en a de tous les horizons des antisémites, même des juifs ! Et ces gens-là, quand ils se regroupent, ils font des mauvaises actions, ils pètent des trucs, ils tuent des gens ! Non, même pas ! Après le spectacle, ils rentrent chacun chez eux, dans le calme ! Même pas un petit trouble à leur public ou de l'incitation à la haine ? Ah bah non, t'imagines bien que si c'était le cas, on les aurait épinglé plus tôt ! Et ça, ça nous fout la haine ! Je me disais que vu que dès que je vois le futur Premier ministre à la télé... Manuel Valls ! J'ai un petit peu la haine moi aussi, je pourrais peut-être porter plainte contre lui pour incitation à ma haine ! Non ? Ouais, bah logiquement, tu peux ! Arrête ! Et toi, on rigole pas avec ça ! Dieudonné, c'est un malin ! Il fait en sorte d'être non-violent ! Un peu comme Gandhi ? Gandhi... Ah ouais, l'hindou chauve qui peut étirer ses bras et cracher du feu ! Euh, ça, c'est dans Street Fighter ! Ah ouais, tant pour moi, alors Dieudonné ressemblerait plus à balle rock ! Ah, salut, Honda ! En résumé, tu veux dire que ces spectacles humoristiques regroupent une bande de délinquants de tout âge, origine ou milieu social ? Pour oser leur faire passer un bon moment à rire, et en plus à les inciter après à rentrer directement chez eux et en cas de provoque à chanter la Marseillaise ? Ouais, je sais, c'est moche, en plus la Marseillaise, c'est fasciste ! Exact, ouais, comme avoir un drapeau français ! Mais toi qui connais, tu sais que le fascisme, c'est imposer ses idées de force et censurer celles des autres ! Une parfaite illustration de l'affaire Dieudonné, en effet ! Hein ? Ah, merci, ça fait du bien de parler à des gens bien renseignés, qui emploient le beau vocabulaire en plus ! Ça m'a ouvert les yeux ! Dieudonné est donc antisémite, ça ne peut être contesté, c'est la loi Guesso 2.0 ! Admettons, mais pourquoi, dès que t'es pas contre cet homme, t'es direct assimilé antisémite ? C'est juste le plus gros raccourci du monde ! Ouh, 2h45 et 18 secondes ! Nouveau record ! C'est grâce aux raccourcis que j'ai pris par la rue Kétanou, là, et la montée du col de l'utérus ! Hop, Dieudonné, antisémite ! Hop, une seconde carte, désolé, meilleur raccourci ! C'est pas parce que Dieudonné fait rire quelqu'un qui rejoint directement ses idées politiques ! En pensant par exemple que l'Iran, c'est le pays des droits de l'homme ! Bah non, c'est la France, le pays des droits de l'homme ! Mais qu'est-ce que ça doit être ailleurs, alors ? Faut pas non plus gober l'image galbotée que nous sert notre vision occidentale de ce pays ! Enfin, tout le monde n'est pas complètement con et super influenceable ! Bah voilà, tu défends Dieudonné, tu peux être sûr que ça jase ! Le plus hallucinant, c'est toutes ces célébrités anciennement affichées avec Dieudonné qui se sont débinées ! J'ai pas envie qu'il me reprenne mon slip, il en laine ! Ces mecs-là, ils sont allés voir les spectacles, ils ont discuté avec lui ! Pour certains, c'était même des amis, et ils ont pas vu qu'il est antisémite ! Il a fallu qu'on leur dise ! Si ça marche comme ça, moi je pense que tous les gens qui sont contre Dieudonné, bah en fait ils sont racistes ! Objectif atteint, la France est séparée en deux ! Moi qui croyais que le communautarisme reculait, merci François ! Putain, comme j'hésite, antisémite ou raciste ? C'est chaud, j'ai pas bien compris la différence en plus ! Heureusement qu'il y a encore des personnes qui réfléchissent par eux-mêmes, comme Alexandre Astier, le king ! Ah bah d'un côté c'est quand même un petit peu de sa faute les croisades ! Ah bah ma petite dame, que ce soit hier ou aujourd'hui, on peut tous permettre sous couvert de religion ! Bah ils doivent se compter sur le doigt d'une main ces gens-là ! Bah t'en as dit qu'un, pas cinq ! Tu vas peut-être pas rebondir sur tout ce que je dis ? SI ! Bon, admettons que Dieudonné soit antisémite, et que tous les gens qui le suivent le soient aussi ! Ça commence à faire du monde ! Est-ce que c'est une raison d'enfreindre les règles de la République et nos libertés pour le faire taire ? De mémoire, pour M. Valls, lors des caricatures de Mahomet, la liberté d'expression était un droit fondamental ! Mais ça, c'était avant ! Les complotistes pourraient y voir un deux poids deux mesures ! En plus, quelqu'un qui est contre le système se retrouvant censuré par celui-ci voit son combat quand même vachement crédibilisé ! Alors soit le gouvernement veut détourner l'attention des vrais proleines de la France, mais ça serait fourbe ! Soit Hollande est dirigée par des instances supérieures, mais c'est pas possible, il est président, y a personne là-dessus ! Oh là là ! Si Hollande est une marionnette, Crocomo lui glisserait bien quelque chose, et c'est pas une quenelle ! J'ai deux amis juifs ! Ouais, je sais, ça fait pas beaucoup, mais j'habite à la campagne, y en a pas des masses ! Et quand je vois en ce moment à la télé Jakubowicz, Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy, je me dis que heureusement que j'ai ces deux formidables connaissances ! Sinon, je pourrais me faire de fausses idées sur le peuple juif ! Tout comme deux retraités nourris seulement au journal télé peuvent avoir une mauvaise image des jeunes de cité, et autres bougnoules, bico... Comment on dit déjà ? Ça commence par un B, là, maghrébin ! Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit ! Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit ! Donc à vous, ne faites pas d'amalgame, des gens bien peuvent être représentés par des cons, et ça vaut pour toutes les communautés, hein ! Suffit de voir, la France est remplie de gens bien ! Mais au final, peu importe vos opinions, vous avez vos idées, respectez celles des autres, seuls les actes qui en découlent peuvent être condamnés ! Et n'oubliez pas, si vous êtes grossier, haineux ou violent, peu importe votre argumentaire, vous avez obligatoirement tort, et ça vaut aussi dans les commentaires ! La liberté d'expression est un pilier de la démocratie ! En les branlant de la sorte, tout risque de s'effondrer ! D'un côté, on peut lire Mein Kampf ou le Talmud sur Internet, écouter la haine de certains textes de rap ou de Véronique Jeuneste, et d'un autre, on veut nous interdire un spectacle humoristique ! Il faut lutter contre notre abrutissement progressif ! J'aime pas les combats, j'aime pas les combats ! Ne pas oublier que presse télépolitique, ce n'est parfois qu'une seule voix ! Oui, rappelez-vous ce proverbe chinois ! La télévision pointe du doigt la vérité ! Tu te crois malin en ne regardant pas le doigt, et pourtant, elle t'en fait un ! A nous de nous faire nos propres idées, et pas dans le doute se laisser enchaîner ! Souvent avec du retard, mais l'histoire l'a démontré, le méchant c'est toujours celui qui censure, pas forcément celui censuré ! Et puis au pire, on combat pas le fascisme par le fascisme ! Enfin, ça j'y reviendrai ! Enfin, sauf si je suis censuré !